et c'est parti bonjour à tous je vous parler de l'architecture hexagonale je vais commencer par présenter le concept faire une petite aussi explication sur comment on met ça en place dans un projet neuf on va aussi voir un exemple d'implémentation et c'est ce qui va un petit peu driver toute la présentation et enfin à la fin on verra pour essayer d'élargir un petit peu le spectre au delà du simple exemple et d'aller un petit peu plus loin donc je vais me présenter d'abord donc je suis fait régulant ça fait 20 ans que je fais du php et qu'il idef c'est safti ont déjà fait la présentation d'entreprise ce matin on va revenir dessus de faire du coup très court on recrute encore des leaders des fbac et des decks front cherche surtout des gens sympa on va pas se le cacher donc voilà rejoignez nous et je vais revenir à mon sujet le problème qu'on rencontre souvent quand on quand on discute à la machine à café ou entre midi et deux ou en vivant un coup on se dit bah tiens il ya tel nouveau framework sa nouvelle version a l'air trop bien et plein de features qui nous intéresserait ou alors on vient regarde cette nouvelle api qui vient de sortir pour vraiment répondre à nos besoins ça nous éviterait de stocker tout en local ou alors ah ouais on regarde telle telle nouvelle libre va pouvoir nous permettre de remplacer celle qui est complètement dépréciée et en général la réaction de la personne en face c'est un devoir réfléchir un petit peu le temps que ça mettrait à être remplacé et on dit bon mais laisse tomber vu le temps qui est tout ce qu'il faut réécrire on va pas le faire et c'est quelque chose qui peut se passer d'un point de vue technique mais parfois aussi dans certaines boîtes on peut avoir le problème au niveau métier et c'est là que ça commence à être beaucoup plus problématique introduire une nouvelle feature peut devenir un peu plus costaud un peu plus compliqué par rapport à tout l'écosystème qui avait été mis en place autour donc pour ça en général le réflexe qu'on va tous avoir en tant que développeur c'est de se dire ben en fait ce pas compliqué j'ai organisé mon application sous forme de petites briques que je vais pouvoir changer au fur et à mesure des années qui vont passer ou des nouvelles livres qui vont sortir suffira de remplacer une petite brique et puis voilà ce sera le bonheur en général ça marche bien au début ça marche bien en temps ça ça dépend de la discipline de l'équipe et il arrive toujours au moment où ben la brique elle s'est un petit peu habituée à celle du dessus ou celle du dessous mais on finit par s'attacher et s'il faut les séparer ben c'est un peu le drame ça on a tous vécu moi le premier l'architecture hexagonale ça demande une autre approche pour ce problème là et en fait on va repartir sur cette histoire de port que vous avez tous sur les ordinateurs portables et on va dire tiens finalement quand j'utilise une nouvelle device pour mon ordinateur portable il suffit que je la branche sur le port qui va avec donc par exemple si j'ai un truc usb à brancher je le branche sur mon port usb tout va bien et au pire il suffit de rajouter un adaptateur entre les deux et je pourrais se brancher sur un port qui existe c'est exactement ce principe là qu'on va reprendre dans l'architecture hexagonale et on va l'appliquer cette fois ci un autre code donc la première chose qu'on va voir et donc c'est représenté sur ce schéma là c'est qu'on va essayer d'isoler dans notre code la partie qui est dédiée au métier qui est le plus important qui est vraiment c'est ce qu'il faut qui survivent à tous les changements qu'on peut faire d'un point de vue technique et ça on va le mettre dans un paquet qu'on va appeler le domaine donc le domaine c'est le métier en anglais et on va isoler ce métier ce truc là qui est le plus important notre application on va l'isoler le mettre à l'abri de tous les changements qu'il pourrait y avoir photo et tout le haut tour justement on va appeler ça infrastructure et c'est là qu'on va pouvoir prendre toutes les décisions techniques faire tous les changements au point de vue complètement transparent qu'on va pouvoir faire dans l'application on va l'isoler tout autour donc c'est ça l'architecture hexagonale on en plus souvent parler de gauche et de droite dans l'architecture hexagonale donc ici sur le schéma on voit qu'on va voir qu'on va mettre sur la plutôt sur la gauche les choses de l'infrastructure ils sont des points d'entrée donc on va voir tout ce qui vient du web tout ce qui est lancé en ligne de commande les tests aussi on va les voir comme des points d'entrée et sur la partie gauche sur la partie droite on va avoir tout ce qui est de la gestion de fichiers la gestion d'écriture d'appels réseaux ce genre de choses et on va pouvoir faire la communication entre les deux entre l'infrastructure qui est tout autour et le domaine qui est à l'intérieur mais les communications qui vont se faire vont aussi être protégés et on va utiliser réutiliser en fait le système de port dont on parlait tout à l'heure en fait on va dans le métier d'écrire des ports sur lesquels les choses extérieures vont pouvoir venir se connecter et les choses extérieures soit elles sont déjà compatibles avec ce port et vont se plugger en direct soit elles ne sont pas complètement dans ce cas là on va rajouter une partie qu'on va appeler des adapteurs qui vont permettre de convertir en fait les choses qui sont demandées par le métier vers quelque chose qui est un petit peu plus technique voilà l'architecture hexagonale c'est juste ça maintenant on va détailler un petit peu plus les choses et voir en détail déjà quels sont les avantages de cette architecture hexagonale la première c'est qu'on va pouvoir repousser dans le temps toutes les décisions d'infrastructure parce qu'on le sait tous on est tous passé par là prendre les bonnes décisions de quelle est la bonne base de données qu'elle est le bon architecture de serveurs etc qu'il va falloir mettre en place dans notre application le faire dès le début du projet on sait que c'est toujours des mauvaises décisions qui sont prises à ce moment là puisqu'on n'a pas encore tous les éléments on sait pas vraiment comment l'éducation va évoluer on n'a pas encore tout ou mis à l'épreuve de la réalité donc c'est pas le bon moment de prendre la décision encore pour en ayant la possibilité de repousser à plus tard les décisions d'infrastructure mais on va pouvoir prendre les meilleures décisions dans le temps et donc ça c'est le premier avantage que nous donner l'architecture hexagonale deuxième avantage qui est un petit peu lié c'est qu'on va pouvoir faire des démos plus rapidement tout simplement qu'on ne se préoccupe pas de la partie infrastructure on va pas se préoccuper par exemple tout ce qui est accès à bases de données tout ce qui est accès à des api extérieures des choses comme ça on va s'économiser tous ces développements là et ces temps de réflexion et d'apprentissage qui peuvent en découler et on va pouvoir se concentrer beaucoup plus sûr c'est quoi notre métier quel est le rôle que veut jouer notre application et du coup on va pouvoir faire une démo beaucoup plus rapidement parce qu'on n'aura pas à implémenter une l'appel à une api ou des choses pour faire nos démos. Autre chose aussi et ça on va revenir du coup à la constat de départ à la problématique de départ c'est qu'on va pouvoir faire plus facilement des montées de version de nos frameworks et de nos libres parce qu'en fait qu'on les a isolées et on sait qu'elles ne vont toucher aux métiers qu'à travers des ports qui ont bien été définis on sait qu'on va pouvoir monter de version sur ces choses là sans avoir d'impact sur la partie qui est essentielle pour l'application qui est la partie du métier qui est celle qu'on va vouloir préserver à tout prix Une dernière chose et qui est liée aussi au fait d'avoir isolé chacun des composants extérieurs c'est qu'on va pouvoir facilement basculer sur de nouvelles libres pour pouvoir faire des essais et on va juste faire en sorte qu'elle soit capacité de se brancher sur un déport du métier et on va pouvoir tester cette nouvelle libres. On peut la tester en dev mais aussi on peut commencer à la déployer sur quelques fonctionnalités en particulier en se disant sur telle et telle fonctionnalité je peux utiliser une nouvelle API que j'ai découverte qui serait mieux pour mes besoins et du coup je vais brancher au fur et à mesure les services les uns après les autres sur cette nouvelle API ça me permet de faire une transition beaucoup plus simple et surtout d'avoir le retour aussi des utilisateurs au fur et à mesure que j'utilise ma nouvelle libres ou mon nouveau service API ou des choses comme ça je vais pouvoir attendre d'avoir un petit peu de retour sur une des fonctionnalités avant de commencer à le déployer progressivement sur toutes les autres composants et enfin il est un des plus importants aussi dans cette architecture là on va pouvoir de manière plus facile écrire des tests et surtout des tests qui couvrent beaucoup plus de périmètres dans l'application c'est en fait on l'a vu tout à l'heure dans le schéma les tests on va les voir comme des points d'entrée possible comme une requête web comme une ligne de commande un test ça va être aussi un point d'entrée par rapport à donner des ordres au métier et donc en ayant cette possibilité de rajouter des tests à ce niveau là on va pouvoir faire des tests unitaires sur tout un ensemble de choses puisqu'on rentre comme un des points d'entrée possible dans l'application et en fait la seule chose qu'on va moquer qu'on va ou alors on va faire des implémentations spécifiques au test ça va être toute la partie qui était la droite du schéma c'est à dire tous les accès bases de données API extérieures fichiers tout ce que vous voulez et donc en moquant toute cette partie là ou la remplaçant par des briques qu'on va développer exprès pour les tests mais ça nous permettre de faire des tests unitaires sur un large panel de classes de méthodes et ça va et ça va permettre de faire tout ça de manière beaucoup plus automatise et surtout beaucoup plus rapide attention par contre l'architecture hexagonale bien sûr c'est comme pour toutes les architectures c'est quelque chose qui s'utilise pas partout il faut bien sélectionner donc les applications pour lesquelles on va utiliser cette architecture et celles pour lesquelles on ne va pas l'utiliser parce qu'il y a plusieurs désavantages le premier de ces désavantages il est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure c'est comme il va falloir écrire ses ports comme il va falloir écrire les adaptateurs mais forcément ça fait un petit peu plus de code que si on n'était pas dans ce type d'architecture deuxième point on a aussi beaucoup d'outils qui génèrent du code pour nous habituellement qu'on va plus pouvoir utiliser ou en tout cas plus à 100% de leur possibilité alors je dis ça pour prendre un exemple concret je pense au maker par exemple de symphonie qui a généré pour nous des classes on va peut-être plus pouvoir l'utiliser pour certaines parties de notre code ou en tout cas pas tel qu'il était prévu au départ puisqu'il est prévu pour fonctionner dans un environnement particulier et nous on va changer dans cette architecture hexagonale donc voilà donc il va falloir se dire ok je suis parti pour faire des sacrifices pour sacrifier quelques points pour gagner de l'autre côté tous les avantages qu'on a vu juste avant qui sont surtout les avantages qui sont liés au long terme qui sont quelque chose qu'on va gagner du temps sur l'avenir on va dire on va pouvoir être plus serein sur notre application donc on va essayer de réserver cette architecture là à des applications qui sont soit déjà complexes ou on sent qu'elles vont le devenir très rapidement donc pour être plus concret là dessus et pour se décider plus facilement qu'est-ce qu'une application complexe et comment on sait qu'elle va le devenir ou pas en général on va essayer de se dire ok est-ce que cette application là elle est coeur de métier pour mon entreprise est-ce que c'est vraiment le métier de mon entreprise de s'occuper de cette application là si c'est pas le cas les gens peuvent se poser la question est-ce qu'on prend pas le logiciel qui existe sur le marché mais si on a quand même envie de développer quelque chose maison on va peut-être pas se lancer dans une architecture hexagonale on va peut-être garder les schémas de développement rapide qui nous sont permis grâce aux outils d'automatisation ou des choses comme ça par contre si on voit que notre application est une application vraiment de cadre métier où on sent que c'est vraiment on est dans notre domaine on va vraiment pouvoir en tirer à partir sur le long terme dans ce cas là on va se lancer même dès le début tant pis on va peut-être perdre un peu de temps sur des petites applications mais en tout cas on va se garantir que sur le temps on sera beaucoup plus serein et c'est quelque chose que j'aime bien faire même sur des petites applications à partir du moment où elles sont dans le métier que j'exerce parce que je sais qu'au moins ça va me tranquilliser sur la partie montée de version ne serait-ce que sur ce Medib et sur mon power je vais passer maintenant à l'exemple j'ai assez fait théorie pour aujourd'hui si vous voulez plus de détails il existe déjà énormément de conférences sur le sujet donc vous laisserez vous documenter si vous avez besoin de plus de précisions sur la partie théorique mais ce qui était important pour moi aujourd'hui c'est de vous montrer un exemple un exemple un petit peu concret qui vous permettrait de voir comment on met à place une architecture hexagonale en quoi ça consiste en réalité et surtout me concentrer sur l'architecture hexagonale en particulier parce que vous trouverez énormément d'exemples parce que l'architecture hexagonale se marie facilement avec énormément d'autres techniques avec du CQAS par exemple ou de la clean architecture des choses comme ça et donc en général il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées et il est rare de trouver des exemples qui se concentrent uniquement sur la partie architecture hexagonale donc c'est ce que j'ai essayé de faire et je vous donnerai à la fin dans la dernière diapositive le lien vers le repo GitHub qui vous permettra de les voir techniquement dans le code comment ça s'implémente donc ne vous attachez pas à tout le code qui va être montré aujourd'hui le plus simple ça sera que vous alliez voir ensuite le repo l'exemple je l'ai fait sous Symfony d'une part parce que je pense que le public qui est là aujourd'hui est plus concerné par Symfony que d'autres frameworks aussi parce qu'il s'y prête bien parce qu'il est très facile à faire évoluer pour aller là dedans et surtout parce que je voulais avoir un framework dans votre exemple pour que ce soit quelque chose de plus concret qui ressemble un petit peu plus à ce que vous faites tous les jours et enfin et surtout l'architecture hexagonale on l'a vu ce n'est qu'un concept donc une méthode on parlait de port et d'adapteur c'est vraiment ça uniquement ça l'architecture hexagonale la manière de l'implémenter il n'y a pas de guide précis il n'y a pas une recette magique qu'on doit appliquer pour faire de l'exagonale c'est vraiment chacun libre à son interprétation de trouver la bonne solution pour faire de l'implémentation de l'architecture hexagonale donc ce que je vais vous donner là c'est vraiment mon interprétation donc avec des choix que j'ai fait dans l'implémentation et je vais rentrer plus en détail au niveau du code GDR déjà ce qu'on va viser en termes d'avorescence dans le projet c'est que dans le dossier SRC directement on va avoir plus que deux dossiers et uniquement eux il est plus nécessaire d'avoir d'autres dossiers que eux pour bien séparer d'entrée de jeu quel est le code qui se rapporte au métier et quel est le code qui se rapporte de la technique ça aura aussi comme avantage que tout nouveau développeur qui va arriver sur le projet il va voir ces deux dossiers et il va se dire ça c'est pas une architecture habituelle il y a une volonté derrière il y a quelque chose qui a été fait pour architecturer correctement l'application et donc ça va forcément pousser au dialogue entre les développeurs à ce qu'ils se posent un petit peu des questions et qu'ils rentrent un petit peu dans le détail de comment c'est architecturé donc pour mettre ça en place dans du Symfony là je pars sur une application Symfony qui vient d'être installée quelles sont les trois étapes vous allez voir que c'est très simple c'est en trois étapes comment je transforme mon projet tout vide à un début d'architecture hexagonale donc le premier changement à faire ça va être de modifier l'autoload dans le Composer bien sûr puisqu'on a séparé vraiment les deux types de code source et du coup on va le faire transparaître aussi dans l'autoload donc là dans l'autoload on va remplacer le app qui avait été proposé par l'installation par défaut de Symfony par directement les deux namespace domain et infrastructure et de la même chose on va adapter les tests en fonction puisqu'on a plus cette histoire de app ça c'est la première étape deuxième étape on va déplacer le kernel donc quand on installe un nouveau projet Symfony on arrive avec un kernel.php qui va permettre de configurer plusieurs choses qui est le cœur de l'application qui va être lancé à chaque requête et cette chose là elle est apportée par Symfony comme elle est apportée par Symfony elle fait partie de la partie infrastructure de la partie kernic donc on va le déplacer dans le dossier infrastructure ça c'est le premier point là vous commencez à avoir un petit peu d'interprétation personnelle c'est que j'ai rajouté un dossier Symfony l'idée que je mets là derrière c'est que je vais architecturer toute mon infrastructure autour des composants qui la composent et pour pouvoir faire facilement mes montées de versions de Symfony je vais isoler dans un dossier Symfony tout ce qui concerne Symfony donc ce qui fait que le jour où j'ai une nouvelle administration de Symfony à mettre en place j'ai plus qu'à aller voir ce dossier et je sais que tout est là qu'il n'y a pas d'autre truc caché quelque part dans le code tout est à cet endroit là donc pour mon kernel.php je vais le déplacer dans la partie infrastructure Symfony donc bien sûr ce déplacement là il a deux effets et deux choses qu'il faut que je corrige un c'est la manière qu'avait le kernel d'aller chercher le dossier config dans lequel il a toutes ses configurations jusqu'ici il ne se posait pas trop de questions il faisait point point config et puis c'était plié il savait où il était là maintenant on va devoir corriger dans le kernel comment on accède au config pour ça on va utiliser la méthode projectdir mais ça je vous laisserai explorer ça dans le repo à la fin et deuxième correction bien sûr partout où il était utilisé ce kernel il faut modifier son analyse space tout simplement puisque ici c'était app maintenant il va falloir changer pour mettre infrastructure Symfony donc ça c'est à trois endroits je vous ai listé ici et je vous invite pareil à aller voir le repo voir ce que ça donne en réalité et dernier changement qu'on fait sur une installation brute c'est au niveau des services bien sûr dans la découverte de services de Symfony on va plus se baser sur juste le SRC dans lequel on va complètement explorer on va vraiment bien catégoriser les deux catégories qu'on avait vise au départ c'est à dire la partie métier et la partie technique donc c'est les deux premiers points que vous allez trouver ici les deux premiers paragraphes et en dernier lieu vous voyez qu'on va aussi déplacer tout ce qui concerne les contrôleurs donc les contrôleurs bien sûr on va souvent utiliser l'abstract contrôleur qui est apporté par Symfony et donc quand c'est le cas on va du coup dépendre de Symfony dans ces contrôleurs là donc on va aller déplacer tous les contrôleurs qui utilisent l'abstract dans cette partie qui est infrastructure Symfony et dans son dossier contrôleur pour s'y retrouver plus facilement donc c'est vraiment les trois changements que je fais sur la partie service et à partir de là une fois que j'ai fait ces trois étapes ça y est j'ai un nouveau projet sur lequel je peux travailler qui est directement en architecture hexagonale pour le reste du code on va répartir dans les deux dossiers dont on a parlé au tout début ces deux dossiers on va mettre des règles en face en disant ces règles là il faut absolument qu'elles soient bien respectées pour tirer parti de tous les avantages de l'architecture hexagonale la première règle c'est que on va structurer différemment chacun des dossiers le contenu on va le structurer différemment dans la partie domain on va tout organiser autour du métier c'est à dire que les noms de classes les noms de dossiers tout ce qu'on va utiliser les noms de variables etc. tout doit être dans le vocabulaire qui est dédié au métier chez SAFTI par exemple on travaille dans l'immobilier donc tout le vocabulaire qu'on va utiliser dans ce dossier là doit se rapporter et doit être compris par quelqu'un qui travaille dans l'immobilier si vous travaillez dans le domaine bancaire ça doit être que du vocabulaire bancaire, BTP etc. voilà à chaque fois ça doit se concentrer sur c'est quoi votre métier et du coup utiliser tous les termes au maximum possible du métier par contre ce domaine là on va avoir une règle très stricte c'est qu'il n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit de l'infrastructure on donne cette règle tout simplement pour dire ce code là il doit dépendre de rien du tout et ce qui est très important c'est le rien du tout là ça on exclut tout y compris le framework qu'on utilise tous les jours c'est à dire que dans ce domaine vous allez avoir du code PHP pur sans aucune dépendance et aucune utilisation de quoi que ce soit on va parfois s'autoriser à des extensions PHP je pense par exemple à PHPTS qui est une super extension on va s'autoriser parfois à utiliser dans le domaine mais ça va être vraiment sur des très très rares cas et encore pour vraiment bien le justifier et que c'est une justification en fait il faut voir ça comme des extensions qui devraient faire partie du langage de base si c'est le cas dans ce cas là on peut se permettre de l'utiliser et après on va essayer d'oublier toutes les autres dépendances et donc forcément dans ce code métier il va arriver des moments où je vais avoir besoin d'avoir des accès de base d'avoir des accès API d'avoir des accès fichiers forcément il n'aura je prends un exemple concret mais si je suis dans un e-commerce et que je vais gérer des produits je vais avoir besoin à un moment donné de faire des modifications sur mon produit et de les enregistrer ça forcément ça fait partie du métier ça fait partie du code qui sera dans le domain et la partie enregistrement en fait on va dire c'est pas le domaine qui va s'en occuper le domaine il va juste déclarer une interface qui dit j'ai besoin d'enregistrer un produit donc pour ça on va vraiment coder une interface interface au sens objet du terme et on va dire j'ai besoin dans cette interface qu'il y ait une méthode save à qui je passe un paramètre une classe de type produit qui est une classe de mon métier qui est une classe de domain et après comment s'est implémenté ça ne me préoccupe pas c'est pas mon intérêt c'est pas mon coeur de métier de savoir si ce produit doit être enregistré sur disque il doit être confié à une API ou il doit être enregistré dans une DB ça c'est des choix techniques ça ne me concerne pas donc pour tous les besoins du métier on va déclarer des interfaces et enfin dernier point sur le métier on va être très strict on va vouloir un 100% coverage sur notre domaine et on peut le faire puisqu'on a vu tout à l'heure que les tests étaient un point d'entrée vu comme une requête SQL ou une requête HTTP ou une requête qui vient d'une ligne de commande on va pouvoir avoir des larges couvertures de code donc on va du coup se mettre comme objectif 100% coverage sur le parti domaine et en plus il y a une logique c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui doit casser c'est surtout pas ça donc on veut vraiment avoir un 100% coverage sur la partie qui nous intéresse le plus celle qui rapporte de l'argent à l'entreprise celle qu'on veut sécuriser et sur la partie infrastructure on va avoir une organisation beaucoup plus technique c'est là qu'on va se permettre d'organiser les choses autour des composants qui la composent on va aussi architecturer les choses avec des termes qui sont des termes techniques c'est là qu'on va retrouver par exemple les contrôleurs dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est là où on va rajouter aussi les commandes par exemple les commandes Saphony ce genre de choses toutes les choses qui sont très techniques c'est là qu'on va retrouver Doctrine donc on va avoir sans doute un dossier qui va s'appeler Doctrine enfin ce genre de choses et tout ça ça va être organisé de point de vue technique et c'est dans cette infrastructure on va créer des classes qui sont qui s'apparentent aux adaptateurs dont on a parlé tout à l'heure qui vont juste être des classes concrètes mais qui implémentent les interfaces qu'on avait déclarées dans le domain pour dire ok la partie qui gère l'enregistrement des produits c'est moi qui m'en charge j'implement l'interface qui avait été déclarée dans le domain et je vais du coup avoir une méthode save dans laquelle je vais recevoir un objet qui est issu du domain et c'est moi qui vais me charger de savoir comment je vais redécomposer cet objet pour pouvoir l'enregistrer dans une DP ou l'enregistrer dans un fichier Je prends l'exemple concret de code voici un exemple qui vient donc du repo dont je vous donnerai le lien tout à l'heure pour juste situer le contexte dans lequel j'ai développé cette petite application c'est la gestion d'un jeu de cartes donc on va constituer ce qu'on appelle un deck dans ce métier là à partir de cartes qui sont issues d'un catalogue et ici on va être sur la déclaration de comment on crée un deck la première fois et donc là vous voyez à la ligne 3 je suis bien dans le namespace domain donc je n'ai pas le droit de faire un use de quoi que ce soit qui viennent de l'infrastructure donc tous les uses que vous allez voir juste dessous ils sont tous issus du domain je peux aussi faire des uses de fonctions qui pourraient être du langage ou des choses comme ça en tout cas tous les uses qui sont là il n'y aura rien d'infrastructure et il n'y aura surtout rien d'extérieur donc je n'aurai jamais de use avec un symphony dedans ou du use avec un doctrine de down ou quoi que ce soit et vous voyez ensuite sur les lignes 15 et 16 dans mon constructeur je dis que j'ai besoin de quelque chose qui va générer des identifiants et de quelque chose qui va me permettre de sauvegarder dans un repo history mon deck mais je ne me préoccupe pas de son implementation et vous le voyez dans les lignes 5 et 6 en fait dans l'architecture vous voyez qu'il y a le terme contract ça sous-entend que c'est une interface et qu'il n'y aura rien de concret dedans en l'occurrence la voici l'interface en question sur un deck repository vous voyez je suis toujours dans le domaine vous voyez le namespace c'est use et j'ai déclaré que je vais demander à avoir deux méthodes une get qui va me permettre de récupérer un deck et une save qui va me permettre de sauvegarder un deck vous voyez que je n'emploie que des termes issus du domaine et sans pendant côté infrastructure c'est là qu'on va faire les impléments donc là je vous ai montré à l'écran une implémentation dont je me sers dans mes tests qui est une implémentation juste en mémoire d'un repository qui sert à stocker et à récupérer des decks et vous voyez qu'ici même je m'autorise et c'est ce qu'il faut faire d'implémenter plusieurs interfaces en disant je ne réalise qu'une classe concrète dans mon infrastructure qui répond à plusieurs besoins qui étaient exprimés par le métier donc là en l'occurrence je vais répondre aux besoins qui étaient tech repository qui va me permettre de récupérer et sauvegarder des decks et aussi deck finder un truc qui va me permettre de rechercher des decks dans la base de données et les fichiers en tout cas ce que moi j'ai décidé d'implémenter au niveau technique et là en l'occurrence dans les tests je vais me limiter à la mémoire donc là vous allez retrouver ce que je vous disais tout à l'heure en termes de processus c'est à dire que pour les tests on va essayer de travailler au maximum la mémoire et jamais utiliser vraiment les fichiers les db les appels api pour ça on va réaliser ce genre de classes qui sont à destination uniquement des tests vous voyez dans le namespace ici que je suis dans le namespace test et je n'utilisais que dans ce contexte là ensuite dans ma véritable application dans une v1 par exemple je peux commencer par dire je vais implémenter mon deck repository mais cette fois juste en mode fichier pour sauvegarder localement et je verrai plus tard quand j'aurai un petit peu vu comment tourner l'application quel est le bon système de db à mettre en face est-ce que j'utilise ou pas un ORM etc toutes ces décisions là je vais vouloir les prendre plus tard donc je vais commencer par faire très simple et réaliser un deck repository qui est en mode file en mode fichier tout bête et donc là vous voyez par contre que je suis dans le namespace infrastructure donc le vrai celui qui va être utilisé en production et quand je fais mes tests en local sur la machine et vous voyez c'est une autre implémentation du même repository des mêmes classes que tout à l'heure que j'avais dans le test mais cette fois ci de manière concrète et que je vais utiliser dans mon application donc vous voyez déjà le côté interchangeable qu'apporte l'architecture égrégonale à ce niveau là c'est à dire que pour les tests j'utilise une implémentation pour la réalité j'utilise une autre et en plus là je vais utiliser un avantage de Symfony et son auto-wiring c'est à dire que je vais même pas avoir besoin de déclarer quoi que ce soit dans mes services il va savoir que pour la version qui tourne en mode de production etc il suffit d'aller récupérer cette classe là parce que c'est la seule à implémenter les interfaces que j'avais demandé dans mon domaine puisque bien sûr quand on est en mode de production il ne voit pas la partie test il se pose même pas la question d'aller regarder ces autres la classe qu'on a vu tout à l'heure et la classe qu'on a vu tout à l'heure en test je vais l'injecter moi manuellement à la place de laisser faire l'injection automatique de Symfony de la même manière donc là on a vu on avait vu jusqu'ici la partie droite du schéma c'est à dire la partie qui est en relation avec les DB les fichiers etc on a la même chose dans l'infrastructure pour la partie gauche donc celle qui donnait les ordres à la partie métier et ici je vous ai pris deux exemples consécutifs d'implémentation du même point d'entrée par un contrôleur donc quelque chose qui vient du web et ensuite par une ligne de commande que je vous montrerai juste après donc pour la partie qui vient du web on est dans une application Symfony on va utiliser Symfony pour gérer cette partie là et donc je vais déclarer un contrôleur que je vais déclarer dans la partie infrastructure Symfony puisque je suis dépendant de Symfony car mon contrôleur va utiliser l'abstract contrôleur fourni par Symfony donc j'ai une dépendance à Symfony donc je vais le mettre dans le dossier Symfony tout simplement et c'est à cet endroit là aussi que je vais dire je suis dans l'infrastructure donc j'ai le droit d'utiliser le domaine donc je vais aller use une partie du domaine qui elle est chargée de faire tous les traitements qui sont liés à ce besoin là donc là en l'occurrence je suis sur un contrôleur qui va me permettre de lister les decks qui sont actuellement enregistrés pour lister les decks je ne vais pas implémenter ça dans mon contrôleur je vais confier ça au domaine puisque ça fait partie des règles métiers de pouvoir lister de la bonne manière les decks qui sont présents donc je vais use quelque chose qui vient du domaine c'est le fameux Domain Deck Building List Deck que vous avez à ligne 5 et ça je vais le demander dans mon constructeur ça je vais demander comment on l'éjecte et du coup si cette chose là est accédée par d'autres moyens comme on le voit tout à l'heure avec le commande mais du coup il suffira de use dans cette nouvelle classe ce list deck et je pourrais faire les mêmes choses que je suis en train de faire là pour un contrôleur donc là il y a vraiment une règle absolue à voir c'est que ce que va faire cette classe là elle va se concentrer sur une seule responsabilité c'est de transformer la requête web qui vient d'arriver vers tous les arguments qui sont nécessaires pour exécuter quelque chose qui est dans le domaine donc le rôle de cette classe là ça va être juste de faire ce passe là cette transformation pour pouvoir traduire pour pouvoir appeler quelque chose du domaine de manière sécurisée donc c'est là où on va s'assurer par exemple éventuellement des utilisateurs des choses comme ça et après on va confier au domaine la suite de l'exécution on va pas s'attacher à ce que la donnée elle est correcte ça c'est plutôt le domaine qui va regarder si ça lui convient en tout cas on va s'assurer que la partie saisie la partie transformation est bien faite de la même manière si les nombres variables doivent changer c'est ce contrôleur là qui va s'encharger et la même chose avec une ligne de commande donc là vous voyez je suis dans une commande symphonie j'ai appelé exactement la même classe qui va s'appeler DomainDeckBuildingListDeck puisque là en fait je vais faire une liste des decks mais non plus en web comme tout à l'heure mais en ligne de commande et vous voyez que la seule chose que je vais changer c'est l'implémentation de comment je rends ça à l'écran c'est la seule chose qui va changer entre les deux et vous voyez encore une fois le côté interchangeable qui apporte l'architecture hexagonale vous allez dire tout ça c'est bien gentil mais s'il n'y a pas quelque chose qui oblige vraiment les développeurs à suivre les règles ça va peut-être tenir un moment mais peut-être pas très longtemps donc pour ça on a des outils qui peuvent nous aider et DeadTrack en étant DeadTrack c'est quelque chose qui va se charger d'analyser les dépendances de chacune des classes donc c'est comme ça qu'on va aller vérifier les deux règles qui sont les règles d'or de l'architecture hexagonale que je vous ai listé ici un, le domaine n'a pas le droit d'utiliser ce qui est dans l'infrastructure et le 2 le domaine n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit qui soit extérieur donc comme symphonie et doctrine etc donc on va déplémenter ces deux règles là dans l'outil qui est DeadTrack et il suffit d'ajouter ça dans sa CI et du coup on ne pourra plus jamais faire d'erreurs alors je dis des erreurs volontaires peut-être mais surtout des erreurs malencontreuses de voilà c'est mon IDE qui a complété automatiquement l'endroit où il allait chercher telle ou telle classe j'ai pas forcément fait attention sur le moment et du coup d'avoir ce genre d'outils ça va nous garantir que je peux pas envoyer en production quelque chose que je regretterais ensuite si je commence à casser toute l'architecture j'avais mis en presse jusqu'ici donc voilà on a fait le tour vous avez là un exemple et toutes les règles qu'il faut suivre pour faire de l'exemple maintenant on va essayer d'ouvrir un petit peu plus le champ à d'autres possibilités déjà là je vous ai présenté une application dans laquelle il y avait qu'un seul contexte qui était cette création de deck dans la réalité ça arrive très peu souvent il y a souvent des applications qui gèrent plusieurs contextes en même temps donc en ce cas là on va rajouter un niveau dans notre architecture c'est directement dans le dossier src qu'on va venir mettre un dossier par contexte différent et chacun de ces contextes là retrouvera les deux dossiers dont on parlait tout à l'heure domaine infrastructure et ça autant qu'il y a de contexte qui est géré par l'application et enfin à la fin on va avoir un dossier shared qui est au même niveau que les contextes et qui lui en général va ne contenir que de l'infrastructure et qui va pouvoir faire le lien de tout ça pour dire qu'on est bien dans une seule application un exemple concret de ce qu'on met là dedans c'est le fameux kernel qu'on a déplacé tout à l'heure et bien on va aller le mettre dans le shared parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait plusieurs kernels dans chacun des différents contextes donc on va aller le partager finalement dans ce shared ce qui est important dans cette architecture là et pourquoi c'est voulu c'est qu'on sait très bien comment ça finit nos applications en général elles sont toutes petites au départ et puis au fur et à l'heure ça grossit c'est grossi ça grossit et avant qu'on ait pu le voir venir ça devient des gros monolithes on sait en général plus découpé si on s'astreint à appliquer ce découpage là ça veut dire qu'on va s'autoriser ensuite plus tard dans le temps de dire ok à partir de cette énorme application je vais vouloir la redécouper en plus petit et donc je vais prendre tel et tel contexte et en faire avec ces deux contextes là une application à part entière donc je vais pouvoir piquer ces deux dossiers les mettre dans un autre projet dans le SRC de notre projet et ça devra tourner de la même manière une autre petite remarque aussi tout à fait en passant qui peut être intéressante on n'est pas obligé de faire de l'hexagonale dans chacun des différents contextes en général on va le faire pour avoir la même architecture dans toute notre application mais il y a peut-être des contextes dans lesquels un CRUD irait très bien et c'est peut-être pas la peine de faire plus compliqué mais en général on va quand même essayer d'avoir une même organisation pour toute l'application en tout cas chaque contexte doit être vu potentiellement comme des petites applications y compris et attention à ça pour la communication entre les contextes si jamais vous avez de la communication entre les contextes ça peut être très tentant parce qu'on a même une source de faire un use du contexte d'à côté ça ça va être interdit il faut vraiment vous astreigner à ça pour pouvoir justement à plus long terme découper dans plusieurs petites applications toutes les communications entre contextes il y a deux options soit c'est une communication qui doit être synchrone et dans ce cas là on va faire vraiment un appel API au contexte d'à côté comme si c'était une application extérieure pour que le jour ou si ça devienne une application extérieure on puisse en tisser la partie et de deux si c'est pas synchrone si on doit juste donner une information qui pourrait être traitée plus tard on va passer par des events alors attention quand je dis events c'est vraiment au sens message bus et pas le côté events dispatcher puisque events dispatcher ça va marcher très bien quand on est dans un gros monolith et le jour où ces contextes vont sortir il faudra remplacer tout ça par un message bus autant le faire d'entrée de jeu puisque le message bus et je pense par exemple à l'utilisation de symphony messenger va marcher très bien quand on est dans un gros monolith on ne fera pas de différence entre l'appel d'un service distant ou l'utilisation en local et on peut aussi une autre possibilité rajouter quelques couches supplémentaires pour mieux organiser son code quand il va commencer à grossir on va vouloir séparer un petit peu mieux les choses et là vous allez voir tout de suite l'illustration de ce que je vous disais dans l'infrastructure ce que j'aime bien faire même dans l'entrée de jeu c'est de commencer par rassembler l'infrastructure par composant par dépendance par grosse dépendance donc là je vais créer en général un dossier symphony quand j'utilise le réel de doctrine je vais créer un dossier doctrine dans ce niveau là l'idée c'est de mettre toutes les dépendances à ce framework à cette libre là dans ce dossier là et pour ça je vais rajouter une petite contrainte qui dit si je veux utiliser du symphony et du doctrine en même temps dans la même classe je vais m'astreindre à bien les séparer et à les faire communiquer par des interfaces comme je faisais tout à l'heure avec le domaine et l'infrastructure pour vraiment isoler les choses les unes des autres et dire si demain je ne veux plus utiliser une doctrine mais j'utilise un autre je serai juste en capacité de remplacer les implémentations d'interface par le nouveau système ORM ou par pas de ORM du tout et ça va permettre directement de remplacer à partir du moment où je remplis les impléments qui m'avaient été demandés soit directement le métier soit par d'autres composants de l'infrastructure et dernière chose qu'on peut ajouter c'est le domaine c'est le dossier application qui va permettre de faire un petit peu le ménage c'est à dire qu'aujourd'hui on avait dit l'infrastructure elle a le droit d'accéder à ce qu'elle veut dans le domaine c'est peut-être un peu large et c'est peut-être sur ajouter beaucoup de dépendance donc à rajouter un dossier application on va se dire ok je mets dans application uniquement ce qui doit en théorie être accédé par l'infrastructure donc l'infrastructure ça lui fera une couche d'entrée on sait que normalement l'infrastructure elle va appeler des choses dans le métier elle va commencer par appeler du application après application va peut-être utiliser du domaine en plus mais en tout cas ça lui fait un point d'entrée qui va trier un petit peu mieux ce que j'ai le droit d'accéder ça se fait dans des grosses applications puisque ça permet ensuite de modifier des choses dans le domaine sans se préoccuper d'aller voir si c'est utilisé dans l'infrastructure et si on est dans un legacy comment on fait pour introduire de l'architecture hexagonale tout ça c'est bien sympa sur un projet tout neuf et quand on est dans un legacy comment on l'introduit il ne faut pas voir ça comme c'est très compliqué il ne faut pas se mettre non plus trop de pression on va juste commencer par créer déjà les deux dossiers domaine et infrastructure et au fur et à mesure qu'on ajoute des nouvelles fonctionnalités on va les mettre dans ces dossiers là et ensuite sur les autres fonctionnalités on va juste se laisser du temps au fur et à mesure qu'on repasse sur ces anciennes fonctionnalités on va dire ok je vais en profiter pour redétailler les règles métiers puisqu'elles sont fraîches je viens de retravailler dessus et donc de pouvoir séparer tout ce qui est règles métiers dans le domaine et tout ce qui est décision technique et architecture technique dans l'infrastructure et voilà et je vais laisser faire le temps je vais laisser faire ce qu'on appelle le voice control c'est à dire que je vais essayer d'améliorer à chaque fois j'interviens sur du code je vais essayer de le rendre meilleur de l'organiser mieux et donc au fur et à mesure je vais aller distribuer dans les dossiers tout ce qui était dans le vieux legacy voilà je vous remercie je suis ouvert si il y a des questions j'ai peut-être peur en direct et ensuite je serai dispo aussi un peu offline je vous ai mis là le lien vers les sources de l'exemple je vous laisse explorer ce petit dossier là voilà est-ce qu'on a des questions qui sont accumulées oui tu veux les lire ça peut se faire alors dans les questions de Gabriel il y en a plusieurs et je crois qu'il y en a une ou deux qui ont été répondues déjà déjà la première donc Fred tu parles de test d'ordinaire on a l'habitude de dire que viser 100% de couverture est illusoire ou inutile mais dans le cadre d'une archi exa est-ce qu'on peut ou doit viser le 100% sur le domaine oui en fait on va dire effectivement le 100% est illusoire sur l'ensemble de l'application c'est-à-dire que surtout un domaine plus infrastructure c'est très difficile d'arriver à 100% et même si c'est un objectif qu'on va se garder ben effectivement on sait qu'on va potentiellement pas l'interne parce qu'il y a peut-être des choses dans l'infrastructure qu'on va pas tester parce que sinon ce serait retester Doctrine par exemple ou retester Symfony et par contre dans la partie domaine là vraiment c'est une règle d'or et comme on peut introduire les tests comme tout à l'heure j'ai montré le contrôleur et la commande qui faisaient des appels à des classes du métier je peux aussi faire un test qui appelle directement à la classe du métier qui d'un coup à l'un seul test énormément de code dans la partie code base donc du coup on atteint plus facilement à 100% grâce à ça ok super une question de Julien en déplaçant le kernel tu rends les upgrades un peu plus complexes du coup est-ce qu'il faut à nouveau déplacer le kernel à chaque mise à jour ? oui en général de toute façon le kernel c'est quelque chose qui est fourni par Symfony mais qui dépose quand même dans votre code source si on vous le donne à vous et que vous puissiez le modifier derrière c'est bien que vous pouvez en avoir la maîtrise totale donc une fois qu'il est déplacé une fois en général on n'a plus besoin d'y toucher d'ailleurs si vous avez fait plusieurs montées de version de Symfony la plupart du temps vous n'avez rien du tout à toucher dans ce kernel.php et après oui il faut peut-être quand on monte de version pour regarder si le kernel a apporté une modification mais vous verrez c'est une classe toute petite mais même la classe est toute petite donc c'est assez facile de voir s'il y a des choses à modifier. Ok, super je n'ai pas la réponse en direct Nouvelle question de Gabriel j'ai vu un slash src slash domain slash entity du coup tu n'as pas de DDD dans ton domaine ? Alors le DDD c'est toujours pareil le DDD on en fait on ne le dit pas c'est la première règle du DDD oui il y a des entités dans mon domaine et oui ce sont des entités au sens DDD du terme c'est à dire que ce ne sont pas des entités qui sont des reflets de quelque chose qui existe dans la base mais ce sont vraiment des classes qui portent de l'intelligence donc on ne va pas avoir par exemple des getters et des setters pour toutes les propriétés mais plutôt des butateurs des choses comme ça qui vont illustrer vraiment comment est le métier donc dans le domaine entity en général on va avoir des entités qui se correspondent aux métiers qu'on va réaliser et pas du tout à des choses techniques Ok Prochaine question de Vincent si le domaine est totalement indépendant des librairies ou frameworks faut-il alors créer une couche d'abstraction pour chaque dépendance est-ce que ça ne complétifie pas davantage le projet ? Alors oui c'est à dire que dans le domaine enfin dans l'infrastructure on va créer des dossiers par dépendance et effectivement on va avoir l'écriture d'adaptateurs à faire pour qu'à chaque fois peut-être on n'a pas appelé les choses de la même manière on parlait tout à l'heure du finder qui permet de rechercher des decks dans l'application vous verrez que j'ai donné des nombres de méthodes qui sont peut-être pas forcément habituellement celles qui sont données quand on fait du doctrine donc oui effectivement il faut faire un convertisseur pour chacun des choses mais cet investissement qu'on fait en écrivant ces classes-là doit nous éviter d'avoir des prises de tête plus tard puisque du coup si le jour où le composant change ça n'a aucun effet sur la partie code métier ça n'a juste un effet sur la partie adaptateur on refait l'adaptateur et on a fini donc c'est hyper simple pour faire évoluer les choses ok pour la suite on va prendre par écrit ouais on va finir les réponses aux questions par écrit donc on laisse la room live store non verte on va vous envoyer l'info sur la prochaine conf vous avez à tour Alex Roch qui va vous faire un petit défi à Hello World dans un max de langage et nous on se retrouve à Toulouse d'ici 5-10 minutes maxi avec Julien Soleil à vous pour parler éthique data et performance merci à tous merci